Juste en préalable, ce que je vais vous présenter n'est pas forcément lié à une politique énergétique parce que cette politique paysagère a été mise en place il y a 10 ans et on n'était pas encore, en tout cas dans la région de Nîmes-Métropole, très axé sur cette problématique de paysage et énergie. Mais je pense que ce sera intéressant, la liaison avec l'intervention qui sera ensuite sera intéressante, c'est surtout la façon dont on a essayé de faire en sorte que les acteurs du paysage s'apopulent leur territoire. Donc d'abord, première chose, parce que je crois que je suis celui qui vient le plus loin, vous voyez les métropoles, les métropoles c'est l'art méditerranéen, pile poil entre l'Espagne et l'Italie, à une cinquantaine de kilomètres de la mer, donc sur un axe, c'est important de souligner, un axe de grand passage et sur un territoire qui subit une très forte contrainte démographique puisque la région a la même opération et celle qui se développe le plus. Donc on a vraiment des interrogations par rapport à ça, et je reviendrai dans ma présentation. Donc la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole a été créée en 2002, ce qui veut dire que c'est une collectivité jeune, et là aussi c'est important de le savoir. 27 communes, presque 250 000 habitants, deuxième collectivité de la région de Nîmes-Métropole, et ce sera la troisième, après Montpellier et Toulouse, de la future région qui évoluera le Médipérénée et l'Anglou-Métropole. Donc pourquoi une politique paysagère sur Nîmes-Métropole ? La première des choses, comme je vous l'ai dit, c'est que c'était une collectivité jeune. Moi j'étais, je reviens sur une période précédente, moi je représente la commune qui est la plus à gauche sur le département, qui est une commune de mille habitants, donc j'ai été maire pendant trois mandats, je suis encore élu, et je ne connaissais pas forcément les autres communes, et on était tous dans ce cas de figure. Donc l'idée, la première des choses, ça a été de dire, il faut qu'on se connaisse entre nous, comment on va faire pour se connaître ? Et par la même, comment on va faire connaître notre communauté de l'agglomération ? Donc ça c'était vraiment les premières questions de base, c'était de se dire, voilà, on va engager une politique là-dedans pour savoir le mieux. Deuxième chose, c'est qu'on savait qu'on avait des paysages de qualité, et qu'il était important de préserver, de valoriser cette qualité paysagère. Mais on ne savait pas trop pourquoi et comment. Je m'explique. Comme je vous ai dit, on était un territoire attractif, attractif aussi, et touristique aussi. Donc on savait que la qualité paysagère au niveau touristique, elle était importante, mais ce qu'on se doutait, parce qu'on avait des retours d'entreprise, c'est que pour les gens qui viennent s'installer de façon pérenne, la qualité paysagère était importante aussi. Et que quand on vit dans un paysage de qualité, on est quand même mieux que quand on vit dans un endroit qui est moins agréable. Mais comment, etc., c'était assez difficile pour nous. Donc on avait besoin d'avoir une politique paysagère pour faire un peu l'état des lieux, pour voir le mieux. Et bien sûr, avec un certain nombre d'enjeux, essentiellement des enjeux liés au risque naturel, puisque le Gard est le premier département de France en termes de risque naturel, notamment tout ce qui est incendie et inondation. Mais aussi, comme je vous l'ai dit, sur les volets, organisation, engagement du territoire, parce qu'on est sur un axe de transit et on est avec des pressions foncières très importantes. Je disais ce matin qu'hier, en arrivant, j'ai vu dans un petit village à côté où il y avait un lotissement, où les prix au mètre carré étaient de l'ordre de 15 euros. Chez nous, c'est 10 fois plus. Donc voilà, on a cette pression foncière qui est très importante. Donc, la première chose, voilà, tout ce qu'on a fait au niveau d'entreprise politique paysagère, que je vais vous détailler au fur et à mesure, un inventaire photographique, un livre qui s'appelle « De Garry et une costière », des actions de sensibilisation au paysage, un outil d'évaluation, des outils de contextualisation que sont les chartes paysagères et environnementales. Alors, première chose, un inventaire photographique. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un regard extérieur. Donc, on a embauché un photographe professionnel, qui n'était pas de la région, et on lui a donné une émission sur un an, pour qu'il voit le paysage au travers de toutes les saisons. Il avait un objectif de 2500 photos, il en a fait 4000. Et l'idée, c'est d'avoir cette banque photographique, pour que ça nous serve, et pour que nous, on ait vraiment la perception du paysage, de leur beauté, etc. Et il y avait toujours régulièrement des rendus aux élus, voire même à la population. Ça a été intéressant parce qu'on avait très souvent, la population, les élus, avaient des visions très négatives de la paysage. Parce qu'il y a ça qui l'enlédit, et ça qui n'est pas beau, et ça qui n'est pas beau. Et chaque fois, le photographe nous dit, oui, c'est vrai, n'empêche que votre région, elle est belle, et qu'il y a des choses qui sont belles, et vous pouvez en être fiers, et vous pouvez les mettre en valeur. Donc, du coup, ça nous a donné une vision plus positive du paysage. Ça, ça a été vraiment important. Ensuite, ces photos, qu'est-ce qu'on en a fait ? Déjà, on en a fait deux choses. Premièrement, une exposition photographique qui a circulé sur l'ensemble du périmètre de la lune, et en même temps, un livre qui s'appelle « De Gary Gancostia », je reviendrai sur le mot « Gary Gancostia » plus tard, histoire de sensibiliser le grand public. Et là, pareil, c'était aussi dans cette vision de faire connaître le territoire de notre collectivité à ses habitants, tout simplement, parce qu'ils ne le savaient pas, ils ne connaissaient pas le livre. Donc, un livre et une exposition itinérale. Ensuite, on a mis en place un outil d'évaluation. Là, l'idée, ça a été de solliciter les élus, et de faire rentrer les élus dans cette démarche. Comment ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sollicité tous les élus de la GAU, et on leur a dit « Trouve-nous deux, trois, quatre lieux qui vous paraissent des secteurs à enjeu pour l'avenir de votre territoire ? » Donc là, chacun s'est positionné, et on a fait venir le même photographe, d'ailleurs, maintenant, on a pu faire une n'importe qui, qui a pris une photo technique, avec la focale, l'orientation, etc., tous les détails. Et l'idée, c'est que tous les trois ans, même jour, même heure, on repasse, on repart la même photo. Et du coup, derrière, il y a une analyse, et la perception de l'évolution du paysage, etc. On a appris un laps de temps qui est quand même assez court, par exemple, mais on l'a pris volontairement, pour qu'il corresponde un peu au temps électif. C'est-à-dire qu'il faut que chaque élu, dans son mandat, ait au moins deux visions de ça. Si on avait pris un pas de temps de 10 ans, ça aurait sauté d'un mandat à l'autre, ça aurait eu moins de cohérence. L'idée, c'était ça, et c'était surtout pour que les élus prennent cette notion de paysage en eux, et qu'ils deviennent acteurs. Ensuite, et ça, ça a été le gros du travail, des outils de contractualisation, que sont les chartes paysagères et environnementales. Donc là, on en a fait trois, une sur le territoire des Costières, l'autre des Garibs, et le troisième de la Brunage. Je vais vous les présenter. Déjà, une charte paysagère et environnementale, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, c'est un projet de territoire, au-delà de limites administratives, qui pose, bien sûr, un diagnostic, qui fait un inventaire à des enjeux, et qui, derrière, met en place un plan d'action. Le gros souci, le gros inconvénient, je ne sais pas si ça vient, c'est que c'est un outil contactuel, mais que, par contre, il n'est pas opposable au document de l'organisme. Ce qui veut dire que, ça n'a pas de portée réglementaire. Donc, du coup, il est particulièrement important que les acteurs concernés aient une démarche volontaire. Sinon, ça sert évidemment à une recherche paysagère, quelque part, c'est un document politique, c'est un document de l'engagement. Sinon, on peut le laisser dans un zéro. Donc là, vous avez une carte de Nîmes Métropole avec un certain nombre d'entités paysagères. Je vais commencer par en bas pour remonter. Au sud, vous avez la petite camarde, au moment où vous prenez la rémunération de la camarde. Là-dessus, on a fait le choix de ne pas faire de chartes, parce que c'est un périmètre qui est déjà, à la fois impacté et protégé. Je m'explique. Il est impacté parce que c'est un endroit qui est soumis à des inondations et qui, donc, est déjà totalement inconstrutible. Déjà, les enjeux sont forcément beaucoup moins forts. Deuxièmement, il est situé dans un parc naturel régional qui a déjà des règles de protection, etc. Donc, il ne nous a semblé pas utile de rajouter une bouche. Donc, on a écarté ce secteur paysage. Deuxième qui est tout au centre, c'est le volet costière. Qu'est-ce que c'est que les costières ? En fait, la costière ou l'écostière, c'est l'ancien lit du Rhône, qui plus tard a été dévié, qui est maintenant celui autour de la Camargue. Et donc, du coup, c'est un endroit rempli, non pas d'allusions, mais de galets. C'est un immense tas de galets. Et pour vous dire, il y a 80% de galets et 20% de terres. Donc, c'est bon. Et cet endroit-là a été longtemps, plus ou moins à l'abandon. Il était occupé par des bergers, essentiellement. Et tout a basculé dans les années 50 pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu la mise en place de ce qu'on appelle le canal du Marron, qui relie le Rhône à la ville de Sainte, et qui, du coup, est une immense réserve d'eau. Donc, du coup, ça a mené l'irrigation sur le territoire. Et la deuxième, c'est qu'en même temps, ou peu de temps après, il y a eu la ferme de la guerre d'Algérie et l'arrivée des pieds noirs sur le territoire. Et ces pieds noirs, qui étaient vraiment des pionniers, ont investi ces territoires-là pour y faire de l'agriculture, que ce soit des bergers, que ce soit de la ville, etc. Et donc, du coup, d'un espace, je ne dirais pas naturel, mais d'un espace dédié essentiellement à l'agro-pastoralisme, c'est devenu vraiment un espace agricole. Vous avez ensuite tout le volet des garilles de Lime. Tout le monde connaît la notion de garilles. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et à gauche, vous avez un petit verre clair, là, qui est l'avonnage. L'avonnage, c'est une plaine dépressionnaire qui n'est pas très grande, puisqu'elle fait environ 10 à 15 km de long sur 5 de large, mais qui est très caractéristique en termes paysagères. Donc, je vous en parlerai là-dessus. Donc, on a fait trois chartes paysagères. Une sur la costière, une sur les garilles, une sur l'avonnage. Première charte, c'est celle des costières. Vous voyez ici, je ne sais pas, on voit un petit peu les galilles. Et donc, le territoire des costières, c'est un territoire comme ça, c'est-à-dire qui mélange à la fois un volet vignoble et à la fois un volet garille et un volet aussi de verger. Ce qu'il faut souligner sur cette charte, et vous verrez que les trois chartes sont différentes en termes de montage, ça c'est important, c'est que cette charte, elle a été à l'initiative de l'appellation d'origine contrôlée des costières de Nîmes, qui est une appellation viticole. Là, il faut revenir sur un volet de nouveaux historiques. Pourquoi ce sont les agriculteurs qui se sont emparés de cette charte ? En fait, il y a 25 ans, 30 ans, le vin du Gard, je ne vous ferai pas un dessin, l'image de marque était désastreuse. Parce que le vin du Languedoc, on sait ce que c'était, c'était des objectifs quantitatifs, il n'y avait aucune mission de qualité, etc. Donc du coup, à un moment donné, ce modèle économique n'a plus marché. Et il a fallu revoir tout ça. Et donc, dans ce cadre-là, le choix qu'ont fait, tous les viticulteurs, mais c'est un choix forcé, ça a été de basculer d'une logique de quantité à une logique de qualité. Et donc, du coup, l'idée, c'est que les gens des Costières de Lille, comme dans d'autres endroits de Languedoc, ont voulu valoriser leur territoire et valoriser leur production. Je disais ce matin qu'en termes de production, il y a quelques années, on était dans le Languedoc à des productions d'environ 150 à 200 électro-litres par hectare. Pour donner l'idée, actuellement, un champagne, on est sur 100 électro-litres, et maintenant, dans les Costières, on est à une production moyenne d'environ 50 hecto-litres par hectare. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes logiques que ce qu'on était, on est vraiment dans des logiques qualitatives. Et l'idée, c'est que maintenant, les agriculteurs se sont rendus compte qu'ils vendaient autant un territoire, un terroir, qu'un liquide. C'est très difficile de faire la promotion d'un vin comme celle d'un parfum, par exemple, où quand on monte quelque chose, on ne sait pas, on ne juste pas quand il y a fait la promotion. Donc, l'idée, c'est de montrer derrière qu'il y a un paysage de qualité et que donc, forcément, ce paysage de qualité fera du vin de qualité. C'est ça, la démarche. Et du coup, ce sont les professionnels qui ont sollicité les élus, qui ont sollicité tout le monde pour monter cette charte. Et l'île Métropole est un partenaire plus que n'est pas le maître d'or. C'est un partenaire actif et c'est un partenaire. Les objectifs de la charte, alors bien sûr, ils sont en rapport avec ça, l'éthicole et l'éthicole pour défendre l'image de produits, ce que je viens de vous dire. la gestion et la préservation du cadre de vie, même chose, et tout le volet environnemental puisqu'on sait que maintenant, en termes de vin, le bio, il devient non pas l'exception, mais la norme. Petit à petit, tout devient en bio parce que, c'est que le vin, le norme, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Je vous passe sur la démarche collective, je pense que vous aurez le PowerPoint, avec toute la démarche traditionnelle du comité de pilotage, de la technologie, de la vie, de le travail, etc. Derrière, un diagnostic avec des unités paysagères, des potentiels, un plan d'action, une charte qui a été signée en 2005. Un plan d'action où il y a trois axes principaux, préserver les ressources, gérer l'identité rurale, valoriser la qualité avec l'or, avec toute une série d'actions. Là aussi, je passe assez rapidement, vous verrez ça, vous pouvez aller sur le site aussi, d'ailleurs, il y a un site, et vous verrez tout ça, vous n'avez pas sorti de l'éthicole. Je vous présente simplement une action pour vous montrer un peu à titre d'exemple. L'idée, c'est que, comme je vous ai dit, on est sur un territoire qui a une très forte contrainte, donc toutes les communes veulent se développer, de quoi, depuis normal, après toutes les communes que de vouloir avoir une activité, de vouloir se développer, etc. Mais les élus se sont confrontés à un problème où et comment vont se développer. Et de l'autre côté, on s'est rendu compte qu'on avait un périmètre de l'appellation d'origine contrôlée qui était très important par rapport à ce qui est produit à l'intérieur de cette origine. C'est-à-dire qu'on a 4000 hectares de labellisés pour 1000 hectares véritablement utilisés. Et donc, on s'est dit, là, il y a quelque chose, il y a peut-être moyen de creuser. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une carte des territoires d'excellence. En gros, tout ce qui est en rouge foncé et les vides de verre et les bordeaux, c'est les endroits où les véticulteurs ont dit, là, c'est important parce que ce sont les meilleurs terroirs, que ce soit en termes paysagers et que ce soit en termes de productivité. Et cette erreur-là, il se trouve quelque part intouchable. On va en faire un peu des sanctuaires. Par contre, tout ce qui est en jaune ou en marron, ce sont des territoires qui sont déjà impactés et qui ont une valeur économique plus faible. Donc, du coup, les élus communaux ont déjà, quelque part, une carte de PLU qui commence à se dessiner parce qu'ils ont des endroits où ils peuvent y aller, ils savent qu'il n'y aura pas de conflit et que ça va avancer dessus. L'idée, ça a été ça. Et cette carte-là, il est important de savoir qu'elle a été donc faite en partenariat entre les agriculteurs, les élus et aussi l'INAO puisque c'est l'INAO qui s'est fait et cette carte-là, elle est annexée au SCOT, au schéma de cohérence territoriale. Donc, elle a un début d'opposabilité. Donc, du coup, ce travail-là a débouché sur quelque chose qui devient contraignable. Voilà pour cette première charte. Deuxième charte, c'est la charte des Garibs. Donc, les Garibs, vous voyez, dans la ville de 2000 au sud, vous voyez tout le périmètre des Garibs, qui est une première image des Garibs. Donc là, c'est un autre porteur de projet puisque c'est une immétropole qui porte directement cette Garib. Pourquoi ? Parce que le territoire des Garibs est quelque part une espèce de territoire qui a été longtemps à l'abandon parce que c'est un territoire qui est exploité il y a 100 ans avec du pastoralisme, avec un peu d'agriculture, avec l'utilisation du bois comme ressources énergétiques, notamment des verriers, même des voies de chauffage. Et tout ça, avec l'arrivée du pétrole, du pétrole pas cher, a été plus ou moins abandonné. En plus, avec la pièce de décolle, tout le roulet pastoraliste est parti. Et donc, ce territoire est parti plus ou moins à l'abandon. La photo qui est là est d'ailleurs très parlante parce qu'on voit un mélange de vigne et un mélange de peint. Et ce qui est important à savoir, c'est que le peint, c'est un temps dans l'évolution de la Garibs et le peint est un pionnier. C'est le premier qui arrive. Mais derrière, après, vous ouvrez la forêt de Chaneven. C'est-à-dire que la Garibs, quelque part, reprend ses lois et avance là-dessus. Et donc, l'idée, c'est qu'il fallait qu'on réfléchisse là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de là-dessus. Et cette Garibs, elle est devenue petit à petit un vaste terrain de jeu. Parce que c'est le terrain de jeu de ce qu'on appelle les rurbains. Parce que les gens viennent, vous le verrez, faire de la randonnée, de la chasse, du béquité, etc. Et donc là-dessus, il y a toute une série d'enjeux. Ces enjeux, c'est la maîtrise de l'évalisation, la protection des milieux naturels face aux risques naturels, incendie, inondation, la lutte contre la fermeture des milieux, notamment dans le volet biodiversité, je vais bien mener, et la valorisation du patrimoine, parce que la Garibs est remplie de petits patrimoines à bâtir. Et là aussi, il partait plus loin les années. Et bien entendu, l'accueil du public dont je viens de parler. Concernant l'urbanisation, vous avez une image ici qui est frappante, c'est celle d'un village situé au milieu de la Garibs. Vous avez le trait blanc qui entoure le cœur de l'île. Ce cœur de l'île a été le même jusqu'aux années 55-60. Et tout ce que vous voyez autour, c'est l'urbanisation depuis les années 55-60. On voit la différence de taille et la façon dont on a urbanisé. Vous avez ici une carte où vous avez l'urbanisation en 1950 et vous avez derrière la même carte en 2006. Et le village que vous voyez, en fait, c'est le village de Ptou, je ne sais pas si vous voyez, il est situé à la droite de la ville de Nuit. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est ce village dans les années 50 et ça, c'est ce village maintenant. Vous voyez que l'enjeu de la lutte contre l'étalement urbain est particulièrement prenant. Le volet des risques naturels, je vous passe rapidement sur le volet de la biodiversité, comme partout, la biodiversité dans un paysage méditerranéen, elle est au ras du sol, elle est dans les paysages ouverts. Plus les forêts sont fermées, moins il y a de biodiversité. Et avec la fermeture des lieux, on perd cette biodiversité. Donc là aussi, il y avait des enjeux. Là, vous avez des graphiques qui montent l'évolution naturelle de la garigue. Et là aussi, l'évolution de ce qui s'est passé autour des villages, parce que souvent, on garigne, les villages sont sur le coteau. Donc vous avez d'un côté, côté gauche, la garigue qui se développe et qui rejoint le village. Le village, je veux qu'il s'étale et en bas, il y a la prise des plaines à l'école qui sont de moins en moins propres. Le roule à accueil du public, là je vous ai mis trois images. La première, au centre, le chasseur qui était l'utilisateur traditionnel de la garigue, qui s'était plus ou moins approprié d'ailleurs. En bas à gauche, vous avez des rendez-vous heureux, il y en a à pied, il y en a en vélo et il y en a aussi à droite, comme vous voyez avec des coudes, ceux-là sont des sympathiques qui prennent les chemins, il y en a qui prennent leur méthode terrain qui n'en prennent pas tout et ça créait évidemment des conflits d'usages et des compétences, il y avait des propriétaires, etc. Donc là, il y avait un beau travail à faire. L'orientation de la charte, je ne sais pas, favoriser l'université, retablir les relations entre la ville et la nature et révéler les géographies qu'elles étaient toutes les blessées. Un exemple d'action, une réalisation de coupures de combustible. Donc là, effectivement, on est dans la lutte contre l'incendie. L'idée, c'est qu'actuellement, on essaie de préserver les massifs en mettant en place ce qu'on appelle une délfisserie, une piste de défense des forêts contre les incendies. Ça, c'est fait par la mécanisation. Dans un bon état, on passe, on broie tout et après, on fait des entretiens mécaniques. Et l'idée, c'est de se dire pourquoi pas faire un système où l'agriculture retrouverait sa place et où, par un système, on aurait des éleveurs, des agriculteurs, des choses comme ça. Le problème auquel on s'est retrouvé confronté, c'est que là, par exemple, vous avez un petit bout. Ce petit bout, je suis sûr qu'il y avait au moins une centaine de propriétaires différents. Et du coup, il y a eu un gros travail qui a été fait en partenariat avec la Saffaire où on a recherché tous les propriétaires. Une fois qu'on a eu les propriétaires, il a fallu les solliciter en leur disant « Voilà, tu es propriétaire d'un petit mille de terre là, tu es propriétaire d'une oliverée à tel endroit, est-ce que tu serais d'accord pour que ce soit un berger qui l'exploite ou que ce soit un agriculteur qui l'exploite ? » Sachant que derrière, il n'y a quasiment pas de rendement parce que quand un agriculteur mettra, par exemple, des olives ou quelques ruches, il ne faut pas compter là-dessus pour payer le propriétaire. Donc du coup, il y a eu un vrai travail de persuasion à faire là-dessus. Mais petit à petit, on est arrivé et on a fait toute une série de pistes comme ça. Et donc du coup, quelque part, on réouvre le milieu et on fait, on travaille sur les paysages pour éviter que ces paysages se ferment. Voilà une action là-dessus. Troisième charte qui est celle de l'avonnage qui est plus chère à mon cœur puisque moi, j'ai été le maire dans le village et je suis encore au-dessus. Donc la plaine de l'avonnage qui est une plaine dépressionnaire qui est assez remarquable au niveau paysagère. Le cœur de la plaine est un peu plus à 50 mètres d'altitude et tout le tour est environ à 200 mètres d'altitude. Cette plaine-là, c'est donc une quinzaine de kilomètres de marche, elle comprend une dizaine de communes pour environ 20 000 habitants. Et la situation, vous voyez à droite à la ville de Nîmes, donc qui est à 10 km et sachez qu'à 25 km à gauche c'est la ville de Montpellier. Ce qui veut dire qu'il y a une pression en termes de transit et en termes de pression foncière européenne très forte. donc là, la plaine de l'abonnage c'est ça, c'est-à-dire c'est une mosaïque de toutes petites parcelles. Une parcelles d'un hectare c'est une grosse parcelles avec toute cette mosaïque de paysagère. Donc l'idée c'était vraiment de conserver cette qualité paysagère et de la valoriser. Donc là-dessus, le maître d'or est complètement différent là aussi, c'est une charte qui est quelque part beaucoup plus politique, c'est un homme du terme. Pourquoi ? Parce que, en fait, les communes de l'abonnage, donc charte politique initiative des îles locaux, en fait, il y a un découpage intercommunal au sein de cette plaine qui est tout à fait particulier puisque dans cette plaine il y a trois intercommunalités, deux communautés de communes et deux communautés d'immuneration différentes, il y a deux cantons différents et il y a deux circonscriptions différentes, deux débités différents. Donc du coup, on n'avait pas de territoire basique pour faire quelque chose. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une association. Alors on aurait pu faire un syndicat intercommunal mais l'idée était de ne pas rajouter un syndicat si on l'intère à tout ce qu'on a et en plus, on était dans une phase de démarrage où il fallait que les élus adhèrent au projet. Et quand on met un syndicat, bien rien à ça, il veut dire les comprennes. Le syndicat, il va demander une participation communale, il va imposer des choses communes et ça, les élus locaux n'étaient pas encore partants là-dessus. Tandis que quand on est en associatif, la commune, elle signe la charte et encore une fois, elle s'engage si elle veut ou si elle ne veut pas puisque ce n'est pas encore opposable au document de main. L'appui de partenaire, l'Adréal Languedoc-Oussion nous a suivi immédiatement, nous a bien aidé dans l'invente de l'île. La communauté d'agglomération de l'île métropole, ce n'est pas parce que je suis vice-président de la GLO que je vais vendre la communauté d'agglomération, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu un débat parce que quelque part on subventionnait des territoires en dehors de notre territoire au niveau de la communauté d'agglomération. Le choix avec effet de dire non, c'est important quand même de valoriser ces territoires et donc du coup, on a aidé quand même. Par exemple, la communauté d'agglomération subventionne cette association à hauteur de 15 000 euros par an, ce qui n'est pas rien pour l'association. Mais également, l'absence d'appui d'être partenaire potentiel parce que, pour des histoires de petites politiques locales, il y a toujours des barons locales qui ne veulent pas, qui ne veulent plus surtout pas voir un adversaire potentiel ou etc. et donc du coup, c'est plus de compliquer et c'est mieux. Je passe. Donc pareil, un diagnostic des enjeux. Alors, je vous passe aussi toute la série des enjeux qui sont grosso modo des enjeux d'organisation, d'utilisation, d'agriculture, de mise en valeur. Je passe là-dessus. Là aussi, vous aurez le point. Pareil, un plan d'action avec six axes. Conforter le plan agricole, valoriser la biodiversité, prévenir l'esclimatie naturelle, préserver le plan de l'ennemi, améliorer l'image depuis la route et développer l'activité touristique. Une action là-dessus, les états généraux du tourisme. Pourquoi du tourisme ? Parce que, je parie, on veut valoriser le territoire et on sait que quand on développe le tourisme, quelque part, on va développer l'activité agricole. Parce que vous avez beaucoup de gens qui sont en plurie activité, qui ont une exploitation agricole, qui ont un gîte ou qui ont une activité par exemple autour des chevaux, donc c'est une utilité agricole, mais qui derrière vont faire des balades, etc. Mais ça, c'est bien qu'en développant le volet touristique, la valorisation aussi des pommes locaux, des cycles courts, des choses comme ça, on peut savoir qu'en développant le tourisme, on dynamiserait le territoire. Donc, on a fait un état généraux du tourisme en vénage. Le constat, ça a été qu'on avait un territoire qui était riche en qualité paysagère, patrimoine historique, animation, tout ça, on l'avait. On avait une capacité d'accueil importante, mais par contre, on n'avait aucune politique d'animation au niveau de ce territoire lié au découpage interprondable. Et du coup, il n'y avait aucune relation entre les acteurs. C'est-à-dire que quand vous aviez un touriste qui venait faire une promenade à cheval, le gars était incapable de lui donner l'adresse d'un bon restaurant ou d'une chambre d'autre. De même que quand vous aviez qu'il y avait quelqu'un qui faisait des problèmes dans le calèche, etc. Donc du coup, là-dessus, on a mis en place tout un système. D'abord, on a mis un site internet qui renseigne tout le monde. On a fait un point d'accueil sur le principal marché de l'abonnage où là-dessus, on renseigne tous les touristes, même les gens du territoire, sur toutes les activités possibles avec tout l'agenda, les manifestations, etc. On a mis en place des balades gratuites au niveau de la Garib, des visites des villages qui sont riches de patrimoine historique et une fordépliant pour tous les acteurs, en fait que tout le monde puisse apprendre à se connecter. Voilà toute la série d'actions qu'on a fait. Deuxième point dans ma présentation, qui n'est plus du tout sur le territoire de l'une métropole, mais qui c'est le territoire du schéma de cohérence territoriale du Scott du Sud-Bas. Et là, ce sera beaucoup plus sur le volet énergie. Le Scott du Sud-Bas représente à peu près la moitié du département, 90 communes, environ 600 000 habitants. Et là-dessus, on a été, bien entendu, interpellé sur tout le volet énergie. Moi, comme j'étais à l'époque le président de la commission d'environnement, M. le Scott, on m'a chargé d'avoir une réflexion là-dessus. On n'a pas eu de réflexion sur le volet photovoltaïque pour la bonne et simple raison qu'à ce jour, tous les projets qui arrivent sur le photovoltaïque explosent très rapidement en plein vol parce que la pression locale est très forte. Il y a de suite des associations qui se mettent en place et il y a des pressions qui sont très fortes et du coup, tous les projets sont avortés très rapidement. Sur les russes. 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 Et c'est comme ça. Et donc, du coup, par contre, sur le volet photovoltaïque, on a l'émergence de toute une série de projets communaux, intercommunaux, publics, privés, etc. Et on avait une réflexion là-dessus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de mettre en place une grille de lecture. La grille de lecture, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous l'aurez dans les documents. L'idée, c'est qu'on part sur un projet. Ce projet, au départ, il a 10 points. Et après, on va rajouter et dénoyer des volets positifs et des volets négatifs. Donc, vous avez deux tableaux. L'autre en bas. Le premier tableau qui est le tableau A qui est le volet positif. L'idée, c'est de dire qu'il n'y a qu'une seule ligne, c'est l'implantation et c'est l'impact. Ça veut dire que, pour nous, on a estimé que s'il y avait une frichée musculaire où on mettait une centrale photovoltaïque ou une carrière ou des choses comme ça, c'était une bonne idée, c'était une développement durable. Donc, du coup, on lui donne des points d'en plus au projet. On lui a mis un coefficient 3 pour marquer que c'était quelque chose de très fort. Bon, bon. Après, il y a toutes les notes défavorantes. Donc là, c'est pas compliqué, on la liste. La première des lignes, c'est la ligne sur les znieffes. Donc là, l'idée, ça a été de dire que ce n'est pas un coefficient très fort puisque c'est un coefficient 1 parce que les znieffes sont existantes mais elles ne sont pas non plus fortement opposables on va dire au document normalisme. il n'y a pas forcément grand chose. Donc, on a dit qu'on ne va pas trop nous valoriser. Ensuite, vous avez deux lignes sur les appellations d'origine contrôlée. Pourquoi deux lignes ? Parce que vous avez des appellations d'origine contrôlée qui sont strictement locales. L'appellation d'origine contrôlée costière de ligne que vous avez présentée, c'est sur 4000 hectares. Donc, c'est un projet sur ces 4000 hectares qui est fort. Par contre, vous avez des appellations d'origine contrôlée comme par exemple vous avez le tour de Camargue sur la gare où quasiment tout le département du Gare est en appellation d'origine contrôlée. Donc, du coup, s'il y a un projet photovoltaïque il sera beaucoup moins impactant parce que la zone va aussi beaucoup plus forte. Donc, on a voulu faire le distinguo entre les deux et on n'a pas mis le même coefficient. Ligne suivante, les activités et les zones à potentiel agricole. L'idée, c'est que dans les PLU il y a toutes les zones agricoles et ce n'est quand même pas forcément une bonne initiative de mettre une zone photovoltaïque dans une zone d'activité agricole existante. Donc, on a dit d'ailleurs, l'unique de 502 on va essayer de le limiter. Ensuite, il y a tout le volet espace naturel site natura 2000. Là, on n'a pas mis un gros coefficient pour des raisons locales. Je le dirai, effectivement, parce qu'on a beaucoup de territoires impactés là-dessus et en plus, c'est vrai que les sites natura 2000 dans leur définition normalement n'interdisent pas l'activité économique. C'est bien marqué là-dessus. Il faut mettre des mesures compensatoires il faut faire attention mais on n'interdit pas. Donc, du coup, on n'a pas voulu nous non plus interdire. Ensuite, vous avez une ligne qui est noire. Ce sont les sites classiques. Alors là, il n'y en avait qu'un sur le territoire. C'est le périmètre des Gorges du Gardon. Vous ne connaissez peut-être pas le Gardon mais vous connaissez le Pôle du Gard. Et en amont du Pôle du Gard, il y a tout un périmètre particulièrement remarquable que sont les Gorges du Gard et qui vient d'ailleurs d'être classé comme réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Et là, on a dit qu'il n'y a pas de projet. Ensuite, il y avait une ligne qui est l'impact visuel paysager parce que dans le cadre du diagnostic du SCOT on avait identifié tous les lieux de crête par exemple où il fallait faire attention au niveau du paysager. Donc, toutes ces zones-là qui ont été déjà identifiées par le SCOT on les a rajoutées dans la liste. La taille du parc. Là aussi, il y a eu de gros débats au niveau local. C'est pour ça que le coefficient n'est pas faux. On pourrait revenir peut-être dans le débat. C'est quoi le mieux ? Grand ou petit ? Eh bien justement. Non, là c'est négatif. C'est-à-dire que plus la taille est grande plus c'est négatif. Mais effectivement il y a eu des débats là-dessus. Voilà, on y reviendra. Et enfin, zone soumise à autorisation de défrichement puisque quand vous travaillez dans les enseignes d'endroits il faut des autorisations et là c'est pareil. Et du coup, à la fin, on fait le total et on voit au sangle. Ça donne une note qui n'est pas forcément une note éliminatoire. mais qui vient aider la commission à donner un avis. Ce n'est pas plus qu'en moins. Ce n'est pas à venir dans le documentaire. Alors, ce qu'on peut dire là-dessus c'est que c'est un bon outil d'aider à la décision mais en fait à l'usage on a vu qu'il y avait au moins deux lacunes. La première c'est que ça prend les projets au cas par cas. C'est-à-dire que si on a un projet en endroit X et qu'on voit on dit finalement celui-là il n'est pas mal. Du coup, s'il y a quelqu'un qui fait un projet à côté on peut difficilement lui dire non si le premier a été hérité. Parce que le gars dit mais vous avez exactement les mêmes choses. Et en plus s'il y a un projet de 20 hectares à un endroit et que le lendemain il y a un de 20 hectares à côté ça ne fait plus de 20 ça fait 40 ans. Donc du coup ça, ça nous a un peu embêté. Et deuxièmement c'est que c'est une grille qui est en réaction plutôt qu'en action c'est-à-dire que ce n'est pas le SCOT qui décide où il mettra c'est le SCOT qui donne un avis sur les projets communaux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et du coup la nécessité on veut aller jusqu'à définir des zones où on aura des activités en photovoltaïque qu'il y avait avant les zones d'éoliennes qui n'existent plus je crois. Etc. Mais voilà. Est-ce qu'on a une réflexion ? Voilà par rapport à ça. Sur l'ensemble de ces deux réflexions le petit bilan que je me permets de tirer et qui me concerne en forme fort que moi si vous demandez mon opinion et c'est très marxé sur le territoire c'est que l'approche paysagère est un bon outil pour construire un territoire c'est-à-dire que moi quand j'allais voir les maires des courbules ils étaient tous fiers de me dire tu vois mon territoire il est beau tu vois on a beaucoup de lieux de verdure etc. Je dis toujours que chaque fois la mère me disait ma courbule c'est le poumon vert de la glo comme la glo avait 27 courbules elle avait 27 poumons ce qui était super mais voilà donc c'était intéressant parce que quand on parle d'aménagement d'urbanisme en élu il en fait son précaré il dit attends tu es gentil moi le prévu c'est le même donc c'est dans ma commune que ça se dessine alors que si on y va sur le côté paysager et qu'on lui dit il faudrait qu'on ait une réflexion intercommunale pour améliorer le paysage parce que en fait ton paysage il n'est pas uniquement à ta commune le plus loin là il y a une ouverture de la part des élus donc du coup ça ouvre une porte donc c'est le début de réflexion ça c'est le volet particulièrement positif mais derrière je mets un peu de façon polémique les élus se manquent du paysage c'est-à-dire que dès qu'il y a un projet qui est d'ampleur importante pour la commune que ce soit l'éolienne que ce soit toute autre chose à ce moment-là le volet paysager est passé souvent loin d'arrière donc du coup voilà là c'est un l'éolienne c'est un bon exemple ou un mauvais exemple parce que j'imagine une usine très moche qui emploie 100 personnes tout à fait c'est exactement la même chose parce que les éoliennes passent pas avant ces élections un projet d'une centrale au gaz et cette centrale elle était située en plein sur un plein de crête et elle était visible de très loin les élus sont allés au roi et ils ont dit on l'a fait on continue et aux élections tous ces élus-là tous ont été viennent alors il n'y avait pas que ça mais quand même donc du coup on sent bien qu'il y avait à la fois les différentes appréciations des élus et la population et que finalement les élus commencent à se poser des questions à défaut et donc du coup l'important c'est de donner aux élus un regard extérieur l'idée c'est que comme les élus n'ont pas forcément cette vision du paysage c'est très important qu'il y ait des gens extérieurs qui valorisent quelque part le paysage je m'explique quand une entreprise veut venir dans une région le choix de la qualité paysagère il n'est pas neutre il n'est pas pourrier donc du coup c'est important que les élus mettent en valeur leur paysage pour pouvoir attirer des investisseurs pour pouvoir attirer les police pour pouvoir attirer des choses comme ça j'ai marqué un agriculteur parce que comme je vous ai montré sur les postières l'agriculteur lui il dit attention mon paysage c'est mon gagnant-pain donc je vais aller voir la mer pour qu'il fasse pas n'importe quoi et ça du coup l'élu il est beaucoup plus sensible à ça parce que ça donne une vraie valeur au paysage il n'y a pas de manifeste que le paysage ait une valeur en soi ça c'est voilà c'est par rapport aux élus et du coup de l'engagement politique dans le portage de tout ce genre de climat l'avenir par rapport à ça sur mon territoire je ne sais pas si ça peut se extrapoler il y a des choses positives que sont notamment les mesures agro-environnementales et climatiques où là on voit qu'on va avoir des interventions d'Etat d'Europe où on va pouvoir récupérer de l'argent pour aider les agriculteurs à avoir des politiques là-dessus et pour nous pouvoir les influencer j'ai mis par exemple le périmètre de captage et chez nous on a des soucis de l'étrat et donc du coup la communauté d'agglomération travaille avec les agriculteurs pour qu'ils soient en agriculture bio autour de ces points de captage et du coup on influence le paysage puisque on décide un peu sur le territoire nature à 2000 il y a des compensations à faire dès qu'il y a un projet on a un projet de ligne MGB de ligne Rennes-Bitaine sur le territoire il y a toute une série d'oiseaux qui s'appelle le relais d'Europe et bien il a fallu construire des paysagères pour permettre à ces oiseaux sur le territoire des costières de ligne les paysagères c'est important parce que ça protège les paysagères donc vous voyez si on aide les paysans à mettre en place des etc on joue sur les paysagères les schémas régionaux de la cohérence psychologique et les PLU de la colonie de l'État voilà j'arrive à la fin de l'intervention et les paysagères et les paysagères les paysagères et les paysagères et les paysagères